Le plus beau et le plus tragique lapin fut celui que Django posa à Duke Ellington. Le 24 novembre 1946, au Carnegie Hall, où le tout New York l'attendait pour le fêter. Django avait préféré passer la soirée avec Marcel Serdant, rencontré par hasard dans la rue. Django Renard se prenait pour une star parce qu'il était le meilleur. Sa popularité et l'évidence de sa supériorité guitaristique sur tous les autres l'avaient conforté dans ce sentiment déjà exacerbé par sa nature. Seulement, ce n'était qu'une célébrité jazzistique et encore européennement jazzistique. Django oubliait qu'en Amérique, les monstres ne manquaient pas et qu'ils étaient loin d'être considérés comme des stars dès qu'ils sortaient de leur petit milieu. La désillusion fut rude, mais il n'y a pas de bonheur sans nuages. Malgré la gentillesse de Duke Ellington et la mise en valeur de ses prestations dans les concerts, Django déprima. Son rêve était brisé. Le plus grand orchestre du monde ne peut donner que ce qu'il a. Sous-titrage ST' 501 Manoir de mes rêves Ce n'est pas seulement le manoir dont il rêve, mais le manoir que constituent ses rêves. Et de ce manoir au mur de nuages, Django de 1947 à 1951 ne veut plus sortir. Il accuse, plus fort que les autres puisque c'était le meilleur, le coup de massue que la nouvelle musique révélée par la Libération a asséné à toute l'Europe. Rien de mieux que la pêche à la ligne pour réfléchir et le billard pour ne pas perdre la main. Le plus grand orchestre du monde ne peut donner que ce qu'il a. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501